Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre spécial du jour. Cameroun. Ça grogne. Samuel Eto'o encore interpellé. Paul Bia frappe un grand coup. Le Cameroun se trouve une fois de plus au centre de la tension internationale à la veille d'un match crucial pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024. A seulement 28 heures du coup d'envoi du match Cameroun-Namibie, une crise interne menace de perturber la préparation des lions indomptables. Alors que l'équipe nationale s'apprête à entrer en lice, des tensions persistantes au sein du staff technique et la dégradation des infrastructures du stade Roum d'Adja de Garoua occupent le devant de la scène. Ce qui devait être un moment de célébration sportive s'est transformé en une arène de querelles politiques, administratives et sportives. Le sélectionneur belge des lions indomptables, Marc Brice, a une nouvelle fois exprimé son désaccord concernant la composition du staff technique imposé par la Fédération Camerounaise de Football, FECA Foot, présidé par l'icône nationale Samuel Eto'o. Depuis son arrivée à la tête des lions, Brice, connu pour son tempérament strict et sa vision claire, a refusé de collaborer avec l'équipe technique désignée par Samuel Eto'o. Ce dernier, bien que respecté et adulé par une grande majorité des Camerounais pour ses exploits en tant que joueur, s'est retrouvé pris dans une guerre d'influence au sein de l'encadrement de l'équipe nationale. Les tensions ne cessent de croître, à tel point que l'entraîneur belge a menacé de boycotter le match si le staff nommé par Eto'o n'était pas retiré. Marc Brice ne veut pas s'asseoir sur le banc de touche avec les hommes de Samuel Eto'o, confie une source proche de l'entraîneur au média local 237actu.com. Brice préfère travailler avec des techniciens nommés par le ministère des Sports, qui selon lui, partagent sa vision de la gestion technique de l'équipe. Du côté de Samuel Eto'o, la situation est tout aussi délicate. En tant que président de la FECA Foot, il a fait des efforts considérables pour moderniser la gestion du football camerounais et redonner un souffle nouveau au Lyon indomptable. Il a notamment mis en place un staff mixte, incluant des personnalités reconnues comme Benjamin Van Locke, coordonnateur des sélections nationales, et Oman Biyik, ancienne internationale et sélectionneur adjoint. Toutefois, les relations entre ces figures influentes et Marc Brice sont loin d'être harmonieux, ce qui a rendu la collaboration difficile et semé le doute quant à la préparation de l'équipe. Au-delà des querelles internes, c'est l'état déplorable des infrastructures sportives qui a encore ajouté de l'huile sur le feu. Alors que le stade Rumdajia de Garoua est censé accueillir le match, des images inquiétantes de l'état de dégradation de certaines parties de l'enceinte ont fuité sur les réseaux sociaux, provoquant une vive polémique. Les observateurs sportifs et les supporters s'interrogent, comment un pays qui se targue de posséder l'une des équipes les plus emblématiques d'Afrique peut-il permettre un tel manque de préparation pour un match aussi important ? L'Observatoire national des infrastructures sportives, ONIES, avait pourtant lancé des avertissements en amont, réclamant plus de temps pour rénover le stade et assurer que tout soit en ordre pour la rencontre. « Nous faisons face à des ressources limitées », déclare un représentant de l'ONIES, soulignant que plusieurs installations à travers le pays sont actuellement en rénovation, ce qui a laissé peu de moyens pour une préparation adéquate à Garoua. Cela n'a pas empêché des personnalités comme Patrick Dupri à Nicemani, membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, de pointer du doigt les décisions controversées prises par la FECA Futsula. Oulette d'Etoho, le point culminant de cette crise est arrivé lorsque des voix au sein du gouvernement ont commencé à s'élever pour demander une intervention immédiate afin de sauver la situation. Et c'est là que le président Paul Biya, généralement réservé lorsqu'il s'agit de la gestion sportive, est intervenu. Face à l'ampleur de la crise et aux ramifications politiques qu'elle implique, Biya a jugé nécessaire de sortir de son silence. Dans une déclaration officielle, le président camerounais a demandé à la FECA Foot et à toutes les parties prenantes de mettre fin à ce conflit, insistant sur le fait que l'intérêt de la nation devait passer avant les querelles personnelles et les luttes d'influence. Le Cameroun ne peut se permettre de voir son image ternie sur la scène internationale à cause de différents internes. « Il est impératif que l'unité prime pour garantir une préparation optimale de notre équipe nationale », a déclaré Paul Biya. Ses propos ont eu l'effet d'une onde de choc, rappelant à tous les acteurs impliqués que le football, bien qu'il soit une passion nationale, ne doit pas devenir un terrain de rivalité politique. Cependant, bien que l'intervention de Biya ait apaisé certaines tensions, les problèmes restent profonds. Marc Brice, tout en respectant la demande présidentielle, n'a pas encore totalement fléchi. « Je comprends la situation, mais en tant que professionnel, je dois pouvoir travailler dans des conditions qui me permettent de donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré dans une interview récente. De son côté, Samuel Eto'o reste déterminé à maintenir son influence sur la gestion des Lions, affirmant que son objectif est de voir l'équipe exceller sur la scène internationale. Pendant ce temps, les joueurs eux-mêmes se retrouvent au cœur de cette tempête. Pourtant, leur détermination à représenter leur pays demeure inébranlable. Selon plusieurs sources internes, les Lions indomptables, bien que conscients des tensions qui entourent leur encadrement, sont prêts à tout donner sur le terrain. Nous sommes ici pour jouer au football, pour défendre les couleurs de notre pays. Les querelles en dehors du terrain ne nous concernent pas, a confié un joueur sous couvert d'anonymat. Le match contre la Namibie s'annonce donc sous haute tension, non seulement pour les enjeux sportifs, mais aussi pour ce qu'ils représentent dans le cadre plus large des divisions internes qui secouent le football camerounais. Le public attend avec impatience de voir si les Lions seront capables de surmonter ces obstacles et de se qualifier pour la Cannes 2024, ou si cette crise finira par avoir des répercussions sur leurs performances. Les regards sont désormais tournés vers le stade Rondagia. Ce terrain, qui autrefois résonnait des cris de joie des supporters, est aujourd'hui au centre des débats. Sa dégradation, symbole des problèmes structurels plus larges qui touchent le football camerounais, a ravivé les critiques sur la gestion des infrastructures sportives. Le manque d'entretien et la suspension prolongée du championnat local ont directement impacté l'état des terrains, et cela, à quelques heures d'un match crucial. La tension est palpable non seulement dans les vestiaires, mais aussi dans les tribunes et les couloirs de la politique camerounaise. De nombreux supporters espèrent que l'intervention de Paul Villa marquera le début d'un retour à la normale. Mais d'autres craignent que cette crise ne soit que le symptôme d'un malaise plus profond au sein du football national, un malaise qui pourrait prendre des années à être résolu. En attendant, les préparatifs continuent, et les Lions indomptables se concentrent sur l'essentiel, leur performance sur le terrain. Le résultat du match contre la Namibie sera non seulement crucial pour leur qualification à la Cannes, mais pourrait aussi déterminer l'avenir de la gestion du football au Cameroun. Si les Lions parviennent à triompher malgré les obstacles, cela pourrait donner un coup de pouce à Samuel Eto'o et à sa vision pour le football camerounais. En revanche, une défaite pourrait intensifier les critiques et affaiblir davantage son autorité à la tête de la FECA Foot. Une chose est certaine. Ce match ne sera pas comme les autres. Les enjeux dépassent de loin le simple cadre sportif, et tout le Cameroun, des villages aux grandes villes, attend avec impatience de voir comment cette situation évoluera. Les passions sont exacerbées, et le moindre faux pas pourrait avoir des répercussions importantes sur l'avenir des Lions indomptables et du football camerounais en général. En conclusion, cette situation montre à quel point la gestion du football peut devenir un miroir des luttes d'influence et des querelles politiques plus larges. Alors que le Cameroun s'apprête à affronter la Namibie, les tensions autour du staff technique et des infrastructures sportives continuent de dominer les discussions. Cependant, l'intervention du président Paul Biya pourrait bien changer la donne, à condition que toutes les parties impliquées acceptent de faire passer l'intérêt de l'équipe nationale avant les rivalités personnelles. Pour ne rien manquer des dernières évolutions et suivre de près l'issue de cette crise, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Audience Cameroun. Vous y trouverez toutes les informations les plus importantes sur l'actualité sportive et politique au Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501